Dans la construction même de notre langue, il y a énormément, énormément de sexisme. Je parle du guide du zizisexuel dans mon intro, mais justement pour constater à quel point la société, elle a évolué depuis 2001, parce qu'au début du zizisexuel, Titeuf se demande pourquoi est-ce que les filles crient quand on leur pince les nénés. Et en fait, 20 ans après, quand j'ai revu ce passage-là, je me suis dit « mais c'est complètement dingue que le personnage se pose la question, parce qu'en fait, on ne pince pas les nénés des filles. C'est pour ça qu'elle crie ». Et là, ce qui est chouette, c'est que le guide du zizisexuel a été réédité et qu'à la place de cette phrase-là, on avait que le consentement, c'est pas facultatif. Donc on voit vraiment comment, en 20 ans, les guides qui existent autour de ces notions-là ont évolué. Et c'est vrai que moi, avec HumHum, j'ai voulu m'inscrire dans cette tradition, mais en même temps en faisant un ouvrage beaucoup plus à la page. À mon sens, il n'y a pas d'âge à partir duquel on peut sensibiliser un enfant à toutes les questions de tolérance et d'ouverture d'esprit. Au contraire, dès tout petit, un enfant doit par exemple comprendre qu'il n'y a pas des jouets réservés aux garçons, des jouets réservés aux filles, qu'on peut porter du rose tout en étant un garçon. En fait, vraiment, la lutte contre le sexisme, elle commence quasiment dès la naissance. Évidemment, les jeunes n'en ont pas forcément conscience. Et pour moi, on ne doit pas attendre d'avoir 15-16 ans pour parler de tous ces sujets-là. Moi, j'ai eu une adolescence assez difficile parce que j'ai été en crise complète. Quasiment une année après l'autre, j'avais un look différent. J'ai été l'ado gothique. Après, j'étais que dans le rap. Après, j'ai été très root. Donc, j'ai vraiment vécu les phases clichées de l'adolescence. Ce qui a été dur, c'était vraiment l'acceptation de mon corps. Alors, c'était des complexes qui étaient un peu difficiles à formuler à l'époque. Mais j'étais très maigre et ça, ça me complexait parce que les garçons me renvoyaient à ça en me disant que je n'avais pas de forme. J'étais complexée par ma couleur de peau parce que j'étais très blanche. Alors, les filles se moquaient parce que je n'étais pas bronzée. En fait, c'était des complexes que je n'assumais pas vraiment parce que beaucoup me disaient « Ne te plains pas de ça, en fait. Tu as de la chance. » Moi, j'ai du surpoids. Je préférerais être maigre comme toi. Mais en fait, on s'en fiche un petit peu de quel complexe vaut plus que l'autre. Ce dont je me rends compte maintenant en étant adulte, c'est qu'à l'époque, en fait, on bataillait toutes et tous contre quelque chose. Et en fait, c'est pour ça que j'accorde une grande place au complexe dans mon livre. C'est parce que vraiment, dès qu'on rentre, je pense, à l'école primaire, cette bataille-là contre soi-même et contre les autres commence. Et c'est très important qu'on puisse en parler pour se libérer face à tous ces tabous. Les réseaux sociaux, c'est évidemment à double tranchant parce que d'un côté, on remarque à quel point ça peut être positif dans la représentation de corps qui sont différents. Je pense vraiment que le mouvement Body Positif a beaucoup de choses à nous apporter. Moi-même, en tant que femme adulte, ça me fait du bien de voir des corps qui ne soient pas tout lisses, tout minces, tout bronzés, justement, qui sont vraiment différents de ce que j'ai toujours vu sur les couvertures de magazines. Et à la fois, on le sait très bien, le piège, c'est que les photos sont retouchées, que beaucoup des créatrices de contenu et créateurs de contenu que l'on suit se mettent en scène, rentrent le ventre, sortent les fesses. Enfin voilà, sont dans des postures qui ne sont pas vraiment naturelles, donc en même temps, ça peut nous faire beaucoup de mal. Mais je trouve que la force des réseaux sociaux et surtout les comptes féministes et engagés contre le sexisme et les discriminations nous apportent beaucoup dans la déconstruction de tous nos stéréotypes physiques. Je pense que les parents, en tout cas la famille et les proches, ont un rôle à jouer face à ces sujets-là, mais en même temps, on ne peut pas tout leur faire porter. Mais ce qui est sûr, c'est que ça commence à la maison, les tabous, les complexes. Si on a un parent qui nous fait des reproches sur notre poids, par exemple, moi j'ai grandi avec plusieurs copines qui avaient une maman qui leur disait « Attention, tu vas grossir, mange pas ci, mange pas ça ». Ça a un impact énorme, évidemment, sur notre mentalité et la façon dont on se perçoit. À l'école, je pense que le rôle que peuvent jouer les professeurs, par exemple, ou les surveillants, c'est vraiment de recadrer ceux qui se moquent des autres. Il y a un travail considérable à faire sur la question du harcèlement scolaire. Moi, je trouve que c'est l'endroit où on peut le plus agir individuellement, c'est-à-dire vraiment tous en essayant d'adopter un regard qui soit beaucoup plus gentil sur les autres et sur soi-même. Ça peut paraître très bisounours de le dire, mais c'est vrai que quand on est mal dans sa peau, on peut avoir tendance à le faire payer aux autres. Et si on commence toutes et tous à se parler, en fait, à oser dire « Moi, tu sais, je suis pas très à l'aise avec mon ventre, je suis pas très à l'aise avec mon nez », dans ce cas-là, on se rend compte qu'on est tous humains et qu'on est un peu dans la même galère. Et je pense que ça nous rassemble. Et c'est vraiment ce vers quoi je trouve qu'on doit tendre. Finalement, mes engagements féministes sont assez récents à l'échelle de mes 32 ans, parce que je pense que ça a vraiment commencé à grandir et gronder en moi vers mes 24-25 ans. Et ce sont vraiment des constats assez simples du fait que mes amis IES et moi étions toutes confrontées à la peur. Et je crois que c'est vraiment ça qui a fait surgir cette colère en moi, c'est de me rendre compte, par exemple, que quand on sortait et que venait le moment de rentrer chez nous, nous, on se posait des questions que nos amis garçons ne se posaient pas. C'est-à-dire « Est-ce que je peux rentrer avec le bus de nuit ? Est-ce que je peux rentrer alors que je suis habillée de telle manière ? Est-ce que j'ai une bombe lacrymo ? Est-ce que je vais mettre mes clés dans mes mains au cas où on m'attaque et que je dois riposter ? » Enfin, en fait, on partait dans des délires, ce qui peut sembler comme des délires pour les gens. Mais de se rendre compte qu'on avait tous ces questionnements-là parce qu'on était des femmes, ça m'a vraiment fait prendre conscience du problème. Et puis évidemment, après, au fur et à mesure de nos conversations de jeunes femmes et de femmes, à mesure que les années passent, je me rends compte que quasiment toutes les femmes autour de moi ont déjà été victimes de violences sexistes, oui, mais de violences sexuelles, et ça, c'est très très grave. La langue française est très sexiste. Pour la simple et bonne raison qu'il existe cette règle qui veut que le masculin l'emporte sur le féminin. Et en fait, je pourrais presque m'arrêter là, tellement cette règle dit tout de notre société. Et il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Avant le XVIIIe siècle, cette règle-là n'existait pas. Il existait d'autres règles, par exemple, pour accorder les adjectifs, il y avait la règle de proximité, c'est-à-dire qu'on accordait avec le nom qui précédait l'adjectif, donc s'il était féminin, on accordait au féminin. Et il existait aussi l'accord de majorité, c'est-à-dire que pour un homme et cent femmes, on dirait « cet homme et ses cent femmes sont belles », alors qu'aujourd'hui, la règle vaut pour « cet homme et ses cent femmes sont beaux », ce qui n'a ni queue ni tête. Donc en tout cas, je donnais ces exemples juste pour dire que dans la construction même de notre langue, il y a énormément, énormément de sexisme. D'autres exemples me viennent, mais par exemple sur les noms de métiers. Moi, je suis journaliste et autrice, et en fait, ça fait très peu de temps que j'assume le fait de dire autrice, parce qu'on m'a expliqué qu'en fait, ce mot-là, il existait. Jusqu'au XVIIe siècle, on disait des auteurs et des autrices. Et il a été expulsé de notre langue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne voulait pas que les femmes se saisissent de ce domaine-là, de l'écriture. Donc ça en dit long. La langue est politique. Et si on pense à notre devise nationale, « liberté, égalité, fraternité », « fraternité » fait référence aux frères, donc aux masculins. Certains et certaines militantes proposent, par exemple, qu'on remplace cette devise par « liberté, égalité, solidarité » ou « adelphité », ce qui inclurait tout le monde, les hommes et les femmes. En fait, il y a plein de points sur lesquels on pourrait agir pour que le langage soit moins sexiste et mette tout le monde sur un pied d'égalité. Le pronom « yel » est apparu assez récemment dans notre langage courant. En fait, c'est un néologisme, et c'est la contraction de « il » et « elle ». C'est un pronom neutre qui est utilisé a priori par les personnes non-binaires. Dans une phrase, on pourrait par exemple dire « je te laisse voir avec yel » au lieu de dire « je te laisse voir avec lui » ou « avec elle ». Mais une fois que j'ai expliqué tout ça, il faut quand même rappeler que pour certaines personnes qui se définissent comme non-binaires, ce pronom reste frustrant parce que finalement, il nous enferme dans la binarité du « il » et du « elle ». Donc c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une époque où on se cherche au niveau du langage pour essayer de coller à toutes les réalités qui ne sont pas celles de l'hétéronormativité qui prévaut dans notre société. J'ai bien conscience que pour une grande partie des gens et puis surtout nos parents, nos grands-parents, le pronom « yel », c'est quelque chose de bizarre. Moi-même, il peut m'arriver d'être un peu hésitante quand je dois employer ce pronom-là, mais c'est normal parce qu'on n'est pas habitué à tous ces nouveaux mots. Mais ce qu'il est important en fait d'expliquer, c'est que le fait de mégenrer quelqu'un, ça peut relever en fait de la transphobie ou de l'homophobie. En fait, il y a beaucoup de discrimination qui se cache derrière ces questions-là. C'est-à-dire que si on sait parfaitement qu'une personne se définit en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que personne non-binaire et qu'on ne respecte pas sa volonté d'être appelée par le pronom « elle, lui ou yel », alors là, c'est vraiment pas chouette de notre part et ça peut vraiment relever de la discrimination. On est dans une époque où beaucoup de gens disent qu'ils ont un peu peur de mal faire, qu'ils marchent sur des œufs et ça, on peut l'entendre. Mais en tout cas, on peut quand même faire un vrai effort d'attention envers l'autre, de compréhension de l'autre et s'il le faut, simplement demander toi par quel pronom est-ce que tu souhaites qu'on t'appelle ? Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes surtout qui aujourd'hui le mettent dans leur bio, par exemple sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être utile de jeter un œil. En principe, pour accéder à un site on doit avoir plus de 18 ans. On doit cliquer sur « oui, j'ai plus de 18 ans ». Mais on le sait très bien, les jeunes en regardent avant leurs 18 ans. Moi-même, j'ai regardé de la avant 18 ans. Ce qu'il y a en fait, qui est assez grave à mes yeux, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, la première confrontation aux images elle se fait à peu près à 9-10 ans. Et ça, il est clair et net que c'est beaucoup trop tôt. Et ça a des conséquences qui sont parfois terribles en fait sur nos mentalités. Ça peut créer des traumatismes chez l'enfant de voir ces images-là parce qu'elles sont choquantes, tout simplement. Elles peuvent d'ailleurs même l'être pour des adultes selon la vidéo sur laquelle on tombe. Donc il faut être vigilant. Mais une fois qu'on a dit ça, on sait très bien que la réalité nous dépasse et qu'aujourd'hui, à 12-13 ans avec notre smartphone, on peut tout à fait avoir accès à des contenus. En fait, moi, je ne le condamne pas forcément parce que je comprends et puis cette curiosité, elle a toujours existé. Alors c'était peut-être plus dans un magazine, plus en VHS qu'on se prêtait sous le manteau entre cousins quand on était plus jeunes. Mais en tout cas, on ne doit pas absolument interdire aux jeunes cet accès-là parce qu'il a aussi des vertus. Et puis ça répond à une curiosité qui est là et avec laquelle on doit traiter. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un vrai effort à faire d'encadrement, d'explication aussi de ce qui se passe dans le domaine du ***. Et surtout protéger les plus jeunes parce qu'en effet, à 9 ans, ce n'est pas concevable qu'on regarde ces films-là. Mais je dirais la même chose des films d'horreur qui peuvent être très choquants. Donc la limite d'âge, elle n'est pas idiote. J'ouvre mon livre Hum Hum sur une anecdote qui a été marquante dans mon enfance. En fait, quand j'avais 8 ans, on était allé avec mes parents voir un spectacle d'humour et il y avait une vanne sur le 69. Et moi, arrivée au dîner le lendemain, je leur ai posé la question, je leur ai dit mais c'est quoi le 69 ? Parce qu'en fait, tout le monde était explosé de rire dans la salle et moi, je n'avais pas compris. Et là, mon père a eu un réflexe qui est plutôt amusant, je trouve, c'est qu'il est allé chercher une feuille de papier, un stylo et il a dessiné 69 et sur l'un des gugus, il a mis des cheveux longs et sur l'autre, des cheveux courts et il m'a dit en gros ben voilà, c'est quand deux adultes se font un câlin et qu'ils ressemblent au 69. Moi, dans mon esprit, ça a été clair, je me suis dit ah bon, d'accord et je suis passée à autre chose. Évidemment, il n'est pas rentré dans les détails vraiment de cette pratique mais en tout cas, à 8 ans, ça m'a suffit et ça a permis de répondre à ma question. En fait, si je donne cet exemple-là dans mon livre, c'est parce que je trouve que ça a été une façon assez saine de faire face à mon questionnement et ça n'a pas créé de tabou dans ma tête et finalement, ensuite, tout au long de ma construction en tant qu'ado et jeune femme, jamais on n'a rejeté l'une de mes questions à la maison et je pense que c'est intéressant de prendre exemple sur cette façon de faire. Grandir dans une famille où je pouvais parler de ***, je le mesure, c'est une chance. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'environnements familiaux où c'est juste impossible d'aborder ces questions-là. Aujourd'hui, on a une chance quand même, c'est qu'on a Internet et on a les réseaux sociaux et sur Internet et les réseaux sociaux, il n'y a pas que du ***. Il y a aussi plein de comptes Instagram qui sont très instructifs, qui sont bien faits, qui se mettent à la portée des ados et qui sont là pour répondre aux questions qu'on se pose sur son corps, sur les pratiques. Donc moi, j'invite vraiment les plus jeunes à faire bon usage de tous ces outils-là, aussi à ne pas hésiter à discuter entre soi. Je le raconte dans mon livre, mais c'est vrai que moi, quand j'ai découvert la ***, on n'en parlait pas trop entre filles parce qu'on avait l'impression que c'était réservé aux garçons. Mais en fait, au détour d'une ou deux conversations, j'avais un peu tâté le terrain avec mes copines et je m'étais rendu compte que d'autres se ***, c'était bien naturel. Une fois qu'on avait un peu libéré notre parole autour de ce sujet, on s'est mis à en parler souvent. Donc il faut aussi réussir à se trouver un ou une référente parmi nos amis, un cousin, une cousine avec qui on peut parler de ça et se rendre compte qu'il n'y a vraiment rien de sale et rien de tabou et que nos questions, elles sont normales. En fait, j'ai toujours osé poser toutes mes questions à mes parents. Je pense que parfois, on est peut-être même allé un peu loin dans le partage d'anecdotes, mais c'est vrai que même en tant que parent, je pense qu'on a besoin de tester un peu ses limites, de se dire « ça, j'aurais préféré ne pas le savoir ou qu'on s'en parle pas ». En revanche, il y a des questions que je n'ai pas du tout envie de poser à mes parents, donc je ne leur poserai sans doute jamais. Mes parents ont toujours répondu à mes questions, que ce soit des questions sexuelles ou des questions sur « quelle est ma place dans l'univers ? » Ce genre de choses, parce que je pouvais aller très loin. Non, franchement, ils m'ont toujours répondu, mais après, vous savez que parfois sur les questions je me suis dit « j'aurais peut-être pu m'abstenir de poser telle ou telle question, je n'en demandais pas tant ». Mais moi, je suis heureuse qu'on ait répondu à mes questions parce que ça m'a vraiment aidée à devenir celle que je suis et j'espère un jour transmettre ça aux enfants que j'aurais. La question à laquelle je n'ai toujours pas la réponse, parce qu'en fait, c'est au fur et à mesure de mes rencontres que je me la pose, c'est peut-être « est-ce que je pourrais être en relation avec quelqu'un avec qui le n'est pas foufou ? » « à contrario, est-ce que je peux vraiment prendre énormément de plaisir avec quelqu'un dont je ne suis pas amoureuse ? » En fait, c'est là-dessus que mes questionnements persistent, c'est vraiment la distinction entre l'amour et la... J'en parle dans mon livre en disant que c'est important de se dire que c'est complètement OK d'avoir des relations avec quelqu'un qui n'est pas forcément notre petite amie officielle, qu'encore une fois, c'est pas sale si tout le monde consent à être plan... par exemple, c'est complètement OK. Ça, je pense que c'est important de l'expliquer pour ne pas stigmatiser notamment les jeunes filles qui auraient des partenaires avec qui elles ne sont pas en couple. Mais c'est vrai qu'en tant que femme adulte, je me la pose cette question-là, en fait, quelle importance j'accorde dans mes relations amoureuses ? Si vous avez entre 12 et 20 ans, mais même au-delà, que vous êtes parents, grands-parents et que vous vous posez plein de questions, j'ai écrit ce livre qui s'appelle Hum Hum et si on parlait vraiment de *** chez Webedia Books, illustré par Eugénie Debesse et je réponds à un maximum de questions. Les questions que moi, je me posais quand j'étais ado et auxquelles j'aurais rêvé qu'on me réponde de façon complète et sans tabou. Sous-titrage Société Radio-Canada ...